Bonjour à tous chers adhérents de BHC, dans la paracha nous lisons qu'Abraham Avinu arrive en Egypte et il dit à sa femme, dis que tu es ma soeur, pour ne pas qu'on me tue, mais avance là il dit pour qu'on me donne des cadeaux, pour qu'on me fasse du bien à cause de toi, grâce à toi, et qu'on me laissera en vie, oh tu vends ta femme pour avoir un peu d'argent, et encore c'est même pas pour te protéger, d'abord pour qu'on me donne des cadeaux, et après qu'on me laisse en vie, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le Ramban dit qu'Abraham Avinu a fait une grande faute par inadvertance, mais on peut dire quand même que si Abraham l'a fait, il semblerait qu'il savait ce qu'il a fait, de plus, un grand personnage qui fait une erreur, il ne refait pas deux fois la même erreur, or, Abraham Avinu arrive chez Avimelech, il refait la même histoire, dis que tu es ma soeur, Yitzhak a reçu le minag, et il continue, et il dit à sa femme, dis que tu es ma soeur, etc, etc. Et alors on peut dire qu'Abraham Avinu, le but de sa vie c'était de répandre la connaissance divine dans le monde, pour cela il a ouvert un hôtel gratuit, tout celui qui venait y donnait à manger, il leur apprenait à qui il faut bénir, qui était le créateur du monde, etc. Et le verset nous dit qu'Abraham Avinu a fait nefesh, il a fait des âmes, et Rashi nous dit qu'il a rapproché d'Akadosh Baruch Hu les hommes et les femmes, il a fait des âmes. Et maintenant relisons le verset, Abraham Avinu dit à Sarah, je sais que l'Abraha viendra par toi, puisque l'Agmara nous dit que l'Abraha d'un homme ne vient que par l'intérêt de sa femme. Donc, dis que tu es ma femme, pourquoi ? Pour qu'on me fasse du bien, qu'on me donne des cadeaux, c'est les âmes qui l'ont fait, c'est l'âme d'Abraham, c'est les âmes qui l'ont fait. J'ai besoin d'argent pour faire un empire de Torah, pour pouvoir donner tout gratuitement, pour pouvoir expliquer et être tranquille à tout le monde que qui a créé le monde et à qui il faut remercier dans ce monde-là. Donc Abraham Avinu n'a pas fait d'erreur, il savait exactement ce qu'il devait faire, il savait que la bénédiction vendrait par l'intermédiaire de sa femme. Et il savait aussi que pour faire de la Torah, pour dispenser des enseignements, il faut une base économique. Et cette base économique, il l'a reçue par l'intermédiaire de sa femme.